Il est 6h47, Julien Baldacchino c'est à vous pour Net Plus Ultra. Dans l'actualité du numérique cette semaine, c'est la plateforme Spotify qui a fait événement. Avec sa conférence nommée StreamOn, le grand raout de Spotify qui n'a pas lieu tous les ans. Comme pour beaucoup d'autres grandes entreprises, mais à chaque fois que la plateforme de streaming a de grandes annonces à faire. Mercredi, l'entreprise a annoncé une refonte complète de son interface qui la rapproche d'un certain TikTok. Comme tout le monde en fait, toutes les applis cherchent leur formule miracle pour ressembler au réseau social qui cartonne chez les jeunes. Attendez, que je comprenne bien Spotify c'est de la musique, comment ça peut ressembler à TikTok ? Et bien en ajoutant de l'image. Désormais, la page d'accueil de Spotify ressemblera à un flux à faire défiler verticalement. Et à chaque défilement, l'extrait d'une chanson, d'un podcast ou d'un livre audio se lancera automatiquement. Avec soit le visuel de la pochette, soit avec le clip vidéo par exemple. Des extraits courts et un défilement automatique. La logique ressemble vraiment à celle de TikTok qui est l'appli qui tient le plus longtemps les utilisateurs devant leur écran en moyenne 95 minutes par jour. Mais le co-président de Spotify, Gustav Soderström, assure que le but n'est pas d'avoir des utilisateurs aussi captifs que sur TikTok. Le nouveau Spotify est fait pour aider les utilisateurs à découvrir du contenu et créer un attachement profond, plein de sens et durable. Notre but n'est pas de voler du temps, c'est d'aider les gens à gagner du temps. Que vous soyez musicien, podcasteur ou auteur, notre évolution vous donne plus d'espace que jamais pour faire connaître votre travail. Alors là où on peut rapprocher ce nouveau Spotify encore plus de TikTok, c'est dans le souci de recommander des contenus adaptés au goût de chacun. Avec par exemple une lecture aléatoire améliorée ou une touche d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qui est en vogue en ce moment avec une nouvelle fonction nommée DJ qui s'est présentée mercredi soir elle-même. Hey, comment ça va ? C'est un plaisir d'être avec vous en Californie. Je suis Xavier, mes amis m'appellent X et dès maintenant je vais être votre DJ personnel avec intelligence artificielle sur Spotify. Ouais, je suis une IA mais je ne parle que de musique. Votre musique. Donc c'est quoi ? C'est comme un animateur radio virtuel ? C'est exactement ça, il peut créer des playlists avec vos titres préférés, des découvertes et même commenter les transitions entre les titres. Sur ce point, Spotify essaie de prendre de l'avance sur ses concurrents, peut-être pour combler le retard sur d'autres points comme le son haute qualité. L'entreprise suédoise est la dernière à ne pas être lancée sur ce secteur-là alors que l'arrivée de Spotify EFI est annoncée depuis 2021. Alors toutes ces nouveautés vont se déployer progressivement, sauf le DJ qui est encore en essai aux Etats-Unis seulement. Le tout dans un contexte difficile pour l'entreprise qui a annoncé en début d'année supprimer 6% de ses effectifs.